C'est la deuxième exposition que je fais à Brumat, je me réjouis cette année il va y avoir beaucoup de classes qui va passer donc c'est vraiment sympa voilà donc je vais vous montrer vite fait tous ceux qui nous regardent tous les beaux masques en plus on regarde en revanche carnaval les amis avec plein de confettis par terre donc ça c'est un truc un peu spécial dans l'ombre qu'il existe derrière et il porte la grand mère mais le symbole c'est que la grand mère porte le grand père alors je rappelle que c'est une exposition hantément gratuite comme à chaque fois et que Bruno c'est un vrai passionné de masques de carnaval je vais vous montrer vite fait parce que les écoles qui viennent pour regarder et je vais essayer de faire quelques photos regardez moi ça a vraiment comme c'est beau regardez moi comme ce grand c'est immense c'est ouh t'as carrément l'endroit où sont les masques toi là t'as un spécial roumanie donc elles ont plutôt des masques qui font un peu peur voilà ouh chance gaffe il y a des enfants qui viennent à haïti c'est vraiment classé par thème moi je vais essayer de faire attention il y a plein d'enfants qui sont là pour visiter et ça c'est super bien ah tu es la Suisse et moi demain après-midi j'ai prévu de venir avec ma petite fille Lia et je vais lui montrer tout ça il y a de l'ambiance voilà et chaque fois t'as des descriptifs tu vois ou ça explique voilà voilà je vais essayer de je vais faire attention il y a plein d'enfants donc surtout si vous avez des enfants venez voir je pense que ça va beaucoup beaucoup leur plaire ouh même l'équateur vous voyez il y en a un peu toutes les sortes là c'est vraiment chouette quoi ça c'est d'ailleurs là sur les army c'est toute la semaine de 14h à 18h franchement venez voir c'est super chouette et tout et c'est vraiment un plaisir pour les enfants qu'ils vont vraiment 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 s'amuser hop mais c'est fait sur le mansque ça nous fait sur le monde les kilomètres je me dis là et c'est à la fibule de Bruma et c'est entièrement gratuit l'expo de Bruma c'est la deuxième fois qu'il vient et on l'adore